bonjour alors certains m'ont demandé quelques explications concernant la pose de la règle graduée pour mesurer vos poissons sur vos sur votre canne donc c'est très simple vous avez vous avez quelques possibilités tout dépend bien sûr de la de la canne utilisée de la longueur des brins et des poissons vous souhaitez mesurer donc admettons là on est plutôt sur une canne réservoir donc je vais vous faire voir deux possibilités une possibilité pour une plus petite canne donc pour mesurer des plus petits poissons si vous le désirez donc on partirait de la poignée mettre notre zéro à la poignée et chercher un point de repère donc le 25 étant donné que les règles commence à 25 de 25 se trouverait environ ici vous marquez avec un stylo le point il suffit ensuite juste de rapporter le 25 à l'endroit de votre trace et de et de coller le la règle jusqu'à la jonction du second brin donc voilà ça c'est pour la possibilité pour une petite canne et puis on va dire on peut obtenir la si j'appose comme ça en mettant 25 on peut mesurer jusqu'à environ 54 55 tout dépend de l'emmanchement de votre canne et puis donc là comme sur une canne réservoir pour moi pour mesurer des poissons relativement plus grand on va partir directement de la du talon donc on on positionne notre canne au talon pour obtenir donc on va rechercher un point assez facile donc là ça serait 34 donc je vais le marquer voilà juste 34 ensuite il suffit de couper notre notre règle graduée à 34 je met un petit peu plus pour pour conserver la taille voilà comme ceci donc cette partie là est à jeter ensuite un petit conseil c'est que vous vous pouvez donner un coup moi j'utilise de l'alcool ménager juste pour dégraisser la le blanc pour bien bien coller à ceci ensuite on va prélever la règle voilà comme ceci que l'on va prépositionner donc vous recherchez votre marque à 34 voilà comme ceci vous tendez bien et vous collez ou défaite votre règle enfin de la positionner bien sur le dessus voilà on coupe et la partie ici la jonction se fait par un point voilà donc on va couper à 65 et demi voilà comme ceci et là il suffit par la suite de bien d'appliquer sur chaque côté rebord pour bien plaquer contre le voilà comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté voilà donc pas bien compliqué donc comme je vous ai dit plusieurs solutions en fonction de sur c'est il est vrai que sur certaines cannes migrateurs on peut ou des dix pieds on peut coller un peu plus voilà mais là ça vous donne déjà une bonne idée de donc en partant du talon votre premier poisson sera mesuré à 34 et vous pouvez aller jusqu'à 65 donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura servi 1 3 2 4 4